Les corps de Leslie Ourelbeck et Kevin Trompa sont-ils sur le point d'être retrouvés ? Alors qu'un homme a été mis en examen pour assassinat et modification de l'état des lieux d'un crime. Ce vendredi 3 mars 2023, l'enquête semble avancer très vite et tout espoir de les retrouver vivant semble évanoui. Selon nos confrères de BFM Télévisions, des fouilles sont actuellement menées par la gendarmerie pour retrouver les deux disparus, en cette matinée du 4 mars. Ce sont les interrogatoires des trois individus en garde à vue dans ce dossier, qui auraient permis de délimiter le secteur de recherche, selon BFM Télévisions. Nathan B. mis en examen le 3 mars au soir avait déclaré avoir prêté sa maison à Leslie et Kevin la nuit de leur disparition à l'automne dernier. En ce qui concerne Tom T., gardé à vue en milieu de semaine, il a été mis en examen pour séquestration et enlèvement, mais pas pour assassinat. Il aurait admis d'avoir des informations quant aux disparitions, mais aurait soutenu ne pas avoir joué de rôle actif. Triangle amoureux, drôle. Pourquoi Leslie et Kevin ont-ils disparu ? Tom T. Avait une brève relation avec Leslie quelques mois avant la nuit tragique et a reconnu avoir éprouvé des sentiments amoureux à son égard. Kevin faisait déjà partie de son cercle d'amis et c'est en partie grâce à lui si Leslie a rencontré son nouveau petit ami. Alors les gendarmes ont décidé d'explorer la piste de la vengeance amoureuse. Mais une autre piste pourrait être étudiée, Tom et Kevin étaient amis depuis deux ans et les enquêteurs les suspectent d'avoir dealé ensemble. La piste d'un éventuel conflit sur fond de trafic de stupéfiants entre les deux jeunes hommes a paru un temps crédible. Quel est le rôle de Nathan B.? Dans cette relation triangulaire, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Pour rappel, Tom T. Tout comme Nathan B. Demeure, à ce stade de l'enquête, prévient les innocents d'effet. Crédit photo, capture. Essaye de l'enquête, JS Sous-titrage ST' 501